Musique Comme nous l'avons rapidement rappelé dans la leçon précédente, Turgot est le fils d'une grande famille qui s'est illustré dans la haute fonction publique française. Son père était prévot des marchands de Paris et son grand-père intendant. Après de brillantes études, le dernier-né des Turgot entend atteindre au minimum ses fonctions. Il est d'abord un temps maître des requêtes, c'est-à-dire correspondant des intendants à Versailles. C'est un poste prestigieux pour lequel il a dû d'ailleurs obtenir une dispense d'âge, mais Turgot voit plus grand. La mort de son maître Gournay l'incite d'ailleurs à viser plus haut et il sollicite du pouvoir un poste d'intendant. En 1759, il demande d'abord l'intendance de Grenoble, mais elle lui est refusée. On lui propose à la place le poste de Prévost des marchands de Lyon. Il décline. Il demande l'intendance de Bretagne, refusée également. Finalement, en 1761, on lui propose le limousin et il accepte un peu résigné. Il écrit à Voltaire « J'ai le malheur d'être intendant », peut-être en voulant dire « J'ai le malheur d'être intendant en limousin ». Dans le limousin, les paysans sont pauvres et vivent dans des conditions précaires, notamment en ce qui concerne l'habitation et l'alimentation. Le niveau d'instruction du peuple y est extrêmement faible. Les routes, peu nombreuses, sont dans un état désastreux. Trop pauvre, le limousin n'intéresse pas les ministres. Turgot y sera donc libre d'essayer des réformes. On peut lister trois grands projets de Turgot en limousin. La répartition de la taille, c'est-à-dire l'impôt personnel. Turgot veut introduire autant d'objectivité que possible. Ensuite, la corvée, impôt en nature, travaille forcé pour les paysans à la construction de routes. En visitant la région, il a vite vu le défaut des routes. Il remplaça la corvée par une taxe en argent. Enfin, le recrutement des milices, armées de paysans pour servir en temps de guerre. On procède alors par tirage au sort, d'où la peur et des violences à cause des fuyards. Turgot remplace ses levées obligatoires par des volontaires payés. Ces mesures connurent un vrai succès, puisqu'en juillet 1774, Turgot fut nommé ministre. Étant donné son manque d'expérience, le roi le nomme d'abord au ministère de la marine. Cette nomination en a amusé plus d'un. Turgot lui-même reconnaissait « je ne connais rien à la marine ». Et Voltaire disait « je ne crois pas Turgot plus marin que moi ». Un mois plus tard, cependant, Turgot est nommé contrôleur général des finances, c'est-à-dire ministre de l'économie et des finances. On connaît la lettre par laquelle il a détaillé ses impératifs à Louis XVI. Point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt. Cette sagesse, qu'on critique aujourd'hui comme de la rigueur, sans intérêt, devait permettre de sauver la monarchie. Turgot prépara six édits pour réformer l'économie française. C'était la première fois, et déjà l'une des dernières, où un spécialiste de l'économie était doté de la liberté d'action pour réformer l'économie de son pays. Trois de ces édits sont majeurs. L'un supprime les corvées, l'autre supprime les corporations. Le troisième enfin établit la liberté du commerce des grains. A son entrée au ministère, Turgot savait qu'il devrait composer avec la résistance des privilégiés. « Je serais craint, haï même de la plus grande partie de la cour, de tous ceux qui sollicitent des grâces », avait-il dit au roi. Les privilégiés se coalisèrent contre lui et causèrent son renvoi du contrôle général des finances. Voltaire, tout acquis aux réformes de Turgot, écrira dans sa correspondance « Ah, quelle funeste nouvelle j'apprends ! Que deviendrons-nous ? Je suis atterré. Nous ne nous consolerons jamais d'avoir vu naître et périr l'âge d'or. » Ce coup de foudre m'est tombé sur la cervelle et sur le cœur. Depuis lors, on soutient, non toujours sans validité, que la France est un pays impossible à réformer. Il faut dire que cet échec de Turgot sonne comme un aveu. Turgot avait été préparé par un demi-siècle de théorie économique libérale. Les philosophes des Lumières lui étaient acquis. Et le roi lui-même, disposant de tout pouvoir, le soutenait. Finalement, les parlements et les privilégiés l'emportèrent. Et le roi n'eut qu'à se lamenter et à dire en privé « Je le vois bien, il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple. » « Je le vois bien, il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple. » « Je le vois bien, il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple. » « Je le vois bien, il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple. »